Professeur Nabi Rongo, comment est-ce qu'on peut lutter efficacement à l'RDC contre la corruption ? Les analyses faites dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, dont la corruption, montrent que la lutte contre celle-ci n'est peut-être que multiforme. Mais généralement, il y a trois modalités de lutte, par la prévention, par la détection et par la répression. Notre réponse à nous, en proposant la création du parquet national financier, relève de la répression. Effectivement, aucune lutte contre la criminalité organisée ne peut mettre de côté le droit pénal. En tant qu'instrument de l'ordre public et de la tranquillité publique. Et cela demande une certaine audace, une certaine originalité dans l'action. Une nouvelle façon de procéder. Parce que tous les instruments aujourd'hui disponibles en République démocratique du Congo, que l'on cite la magistrature en général, les cours de tribunaux, que l'on cite la cour de comptes qui est spécialisée, que l'on cite la CNRF, la cellule nationale de lutte contre la corruption, que l'on cite le COLUB, qui est le comité national consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux, ou encore que ce soit les folicaux qui ont été créés pour servir des fonds de lutte contre les crimes organisés. Rien, jusque-là, n'a pu donner des résultats satisfaisants. Alors mon idée, c'est de dire, on n'a pas encore tout essayé. Faisons un parquet national financier, dont la mission serait spécialisée, uniquement orientée sur la criminalité grave, financière et économique, dont nous connaissons l'ampleur en République démocratique du Congo, notamment si nous voulons bien regarder l'actualité en face.